Connaissez-vous le concept de sauvetage alimentaire? C'est lorsque les bannières offrent des rabais importants sur les aliments qui sont proches de leur date d'expiration, ce qui permet, entre autres, on le présume, d'éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi une bonne stratégie pour inciter les consommateurs à explorer les rabais en magasin. Il y a l'au-blah Provigo qui l'a fait récemment. On va en parler ce matin avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Sylvain Charlebois, bon début de journée. Bon matin. Le sauvetage alimentaire, est-ce que ça profite autant aux bannières qu'aux consommateurs? Je pense que oui. En fait, on peut en profiter beaucoup comme consommateurs, mais c'est certain que ce genre de... cette stratégie-là diminue le gaspillage alimentaire pour les bannières. Et on estime que les bannières gaspillent environ 15 à 20 % des produits qu'ils tentent de vendre. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a du volume. C'est certain qu'il y a une bonne partie qui va aux banques alimentaires, aux agences de sauvetage alimentaire, par exemple. Mais il y en a quand même du gaspillage. Mais pour nous, vous et moi, c'est certain que c'est une opportunité pour épargner énormément. Et on parle de 50-60 %, là, c'est beaucoup. Bon. Évidemment, le sauvetage alimentaire, vous traitez de ça dans un des derniers rapports que vous avez concoctés à l'Université d'Alousie. Vous parlez aussi de l'attrait des rabais chez les consommateurs qui recherchent activement des rabais, plus que jamais, d'ailleurs, cet an-ci. Est-ce qu'il y a des rabais préférés chez les consommateurs? Parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs, les rabais fidélité, entre autres, ou les coupons, par exemple. Quels sont les rabais préférés des consommateurs à ce stade-ci? Bien, de plus en plus, c'est les rabais du jour, là. C'est certain, il y a des produits qui sont sur le point d'expirer, mais on parle de rabais quand même important, là, de 30 à 50 %, des fois, c'est plus que ça. Donc, on voit que les gens utilisent de plus en plus des applications comme Flash Food, Food Hero, Too Good To Go. Il y a maintenant le tiers des gens qui utilisent ces applications-là. Vous avez simplement qu'à utiliser votre téléphone et vous pouvez acheter... Bien, c'est ça, vous pouvez acheter des produits et vous présenter à un magasin pour récupérer les produits que vous avez achetés en ligne. C'est certain que, bon, on achète une photo, là, on s'entend, on ne voit pas le produit, mais quand même, c'est des rabais qui intéressent beaucoup le monde, surtout les gens qui ont de la difficulté avec leur budget alimentaire, ces temps-ci, là, c'est de plus en plus populaire. D'ailleurs, il y a quelques semaines, quand on parlait beaucoup de la fin du 50 % chez Provigo, par exemple, Flash Food, qui est le partenaire de l'Ablas Provigo, a vu son taux d'utilisation tripler cette semaine-là. Donc, oui, ça fait que les gens sont vraiment intéressés à sauver, à épargner le plus possible. Je sais qu'il y a plusieurs semaines, Sylvain Charlebeau, on se parlait des programmes de fidélité des bannières. Vous disiez que c'était la nouvelle affaire, là, c'est-à-dire que les bannières allaient être probablement assez agressives en termes de rabais de fidélité pour fidéliser les consommateurs qui ont tendance, en ce moment, à faire leur épicerie un peu partout, à papillonner. Est-ce que vous avez déjà remarqué des changements à ce niveau-là? Oui, oui, on bonifie l'offre, là, au niveau des programmes de loyauté, la fidélisation, là. C'est le champ de bataille pour les bannières cette année, là, c'est la fidélisation. Pourquoi? Parce que, là, évidemment, on visite plusieurs magasins. D'ailleurs, Pierre-Antoine, le taux de fréquentation des épiceries a augmenté de 32 % depuis 2018. Autrement dit, les gens vont beaucoup plus souvent à l'épicerie, achètent moins à chaque visite. Pourquoi? Parce qu'on veut s'exposer à un plus grand nombre d'opportunités pour épargner. Et là, évidemment, on voit que les gens vont dans plusieurs magasins qu'ils ne visitaient pas avant. Alors, on veut revoir ce monde-là, mais pour revoir ce monde-là, il faut quand même des offres alléchantes. C'est un peu ça qui se passe, là. Donc, en magasin, on a des produits de rappel, par exemple, des rabais. Mais les programmes de fidélisation sont de plus en plus généraux. Donc, on devrait porter attention à ces programmes-là de plus en plus dans les prochains mois. Oui. Autrement dit, ce que je comprends, Sylvain, c'est qu'au lieu d'y aller une fois, par exemple, d'acheter un paquet d'éléments, d'aliments également, et de prendre quelques aliments qui sont en rabais, c'est-à-dire qu'on va y aller plus souvent dans la semaine, par exemple, lorsque, ah, finalement, je m'aperçois que dans la circulaire, ça, cet élément-là, c'est en rabais. On y voit plus intelligemment, mais plus souvent. Exact. Oui, c'est certain que les consommateurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus informés. Il y a 10 ans, vers Antoine, les gens allaient à l'épicerie, on ne savait pas trop ce qu'on était pour payer pour les carottes, le bœuf, on y allait. Mais là, aujourd'hui, les gens surveillent de très près les prix, les quantités, on surveille tout. Dans les circulaires aussi, dans les applications, je veux dire, tout le monde surveille ça, là. Exact. Ce que je suggère aux gens, c'est d'alterner entre trois magasins. Un magasin ordinaire, là, où on offre à peu près de tout. Une bannière à rabais, et il y en a plusieurs au Québec, là. Il y en a... Je pense qu'il y a 60 magasins de plus au Québec depuis la dernière année, là. Je pense à Maxi, Super C, là, entre autres. Évidemment, il y a Costco, puis Walmart. Tu avais le temps et les moyens d'y aller, là, ça vaut la peine, là. Oui. Mais il y a aussi les magasins de spécialité, là, les friteries, là. Oui. Les gens, souvent, vont bouder les magasins de petites surfaces parce qu'on pense que c'est plus cher. Pas nécessairement, là. Souvent, on trouve de très bons rabais dans de petits magasins indépendants parce qu'ils entretiennent des relations particulières avec leurs fournisseurs, là. Donc, avec leurs fournisseurs, ils sont en mesure d'aller chercher de bons rabais. Et on peut en profiter. Oui. En tout cas, sauvetage alimentaire. Saufetage alimentaire. C'est important de s'en rappeler parce qu'il y a probablement de belles aubaines affaires pour les consommateurs. Sylvain Charlebois, toujours intéressant. Un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.